INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, Arsène Lupin défi Herlock Scholz. Bonsoir mes chers amis. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au cours de l'été de 1912 au château de Tiber-Ménil dans les environs de Dieppe. C'était l'époque des grandes manœuvres et, ce jour-là, le banquier de Varme, seigneur du château, offrait à dîner à quelques amis, à son curé et au général Lamastre, accompagné des officiers de son état-major. Vous tous qui m'avez fait la joie de vous asseoir autour de cette table, il y a une chose que vous n'avez pas encore remarquée. Regardez bien, mon ami Vellemont. J'aimerais savoir, mon cher de Varme, ce que j'ai de si extraordinaire. Attendez, laissez les autres répondre. Alors, en regardant le visage de Vellemont, quelque chose ne vous frappe-t-il pas tous ? Il ressemble à un personnage connu, mais je ne saurais pas dire lequel. Vous brûlez, mon général. Encore un petit effort. Ah, mon Dieu, j'y suis. M. Vellemont ressemble à Arsène Lupin. Vous le connaissez donc ? Vous connaissez Arsène Lupin, mon général ? Comme tout le monde, par ses photographies. Aucune n'est pareille aux autres, mais chacune laisse l'impression d'une physionomie identique. Et cette physionomie, M. Vellemont, présente avec la vôtre une similitude assez troublante, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas, hélas, le premier à m'en faire la remarque, mon général. Mais c'est au point, mon cher, que si vous ne m'aviez pas été recommandé par mon cousin Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre dont j'admire les très belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence dans les environs de Dieppe. Mais, est-ce que précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide Paris-le-Arbre ? Mais c'est absolument exact, M. le curé. Il y a de cela trois mois. Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de Dieppe, avec notre excellent Vellemont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites. Il est infiniment probable, d'ailleurs, que ces visites constituent un agréable préambule à la visite domiciliaire, qu'il va me rendre l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. N'est-ce pas, Vellemont ? Mais comptez sur moi, mon cher Devar. Mais en attendant, nous allons, si vous le voulez bien, passer dans le salon. Oui. Mais, si je ne me trompe, mon cher hôte, ce que vous appelez votre salon doit être l'ancienne salle des gares et du château. Oui, mon général. Comme vous pouvez le constater, il occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume. Et vous avez réuni là de magnifiques pièces de collection. Oui, oui. Outre ces tapisseries pendues au mur, j'ai ici des tableaux et des meubles, dont la contemplation me procure bien des joies. Tenez, entre autres, cette bibliothèque monumentale du plus pur style Renaissance. Quel est-on sur le fronton ? En lettres d'or, je crois. Je n'ai pas mes lunettes. Tibert Ménil est au-dessous de cette fière devise, « Fais ce que veux ». Seulement, mon cher Vellemont, dépêchez-vous pour me cambrioler. C'est la dernière nuit qui vous reste. Pourquoi donc ? Parce que... Oh, mais peut-être vaut-il mieux que vous buviez tranquillement votre café. Je vous ennuie avec mes petites histoires. N'est-ce pas, monsieur le curé ? Du tout, du tout, mon bon ami. Racontez-nous. Messieurs, approchez-vous. J'ai l'impression que monsieur Devarne a une intéressante nouvelle à vous apprendre. C'est quoi donc ? Dites vite. Eh bien, demain, à 5 heures de l'après-midi, je recevrai ici un hôte de Marc. Ah, qui donc ? Qui, qui, qui ? Ne nous faites pas languir. Herlock Sholmes. Herlock Sholmes ? Le fameux détective anglais ? Oui. Herlock Sholmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes qu'on ait jamais vu. Herlock Sholmes vient passer quelques jours à Tibermény. Serait-ce à cause de la présence d'Arsène Lupin dans la région ? Oui. Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Ah bon ? Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribue en effet les cambriolages de Montigny, de Gruchet et de Craville, sinon à notre voleur national. À présent, je crois que c'est mon tour. Allons donc. Mais vous avez été prévenu comme le baron de Cahorn ? Non, mais non. On lui passait bien que le même truc ne réussit pas deux fois. Alors ? Alors, regardez ce rayon de ma bibliothèque. Vous constatez qu'entre ces deux infolios, il y a un espace vide. Mais qui avait-il là ? Un livre. Un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tiberményl » qui retracait l'histoire du château depuis sa construction. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine, la seconde le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des extrémités s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici, dans cette salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. C'est mauvais signe, j'en conviens, mais cela suffit-il pour nécessiter l'intervention d'Herlock Schoens ? Non, bien sûr. Mais il s'est produit un autre fait qui donne au premier toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique. Et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, par exemple, l'établissement d'un profil et d'une échelle, et diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre, et plus ou moins effacées. Je connaissais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait, sans qu'on ait pu déterminer les conditions dans lesquelles le vol avait été effectué. Oui, mais je comprends que vous preniez l'affaire au sérieux. Ben, on a fait une enquête, j'espère. Oui, à la Bibliothèque nationale, ici également. Bien entendu, aucun résultat, puisqu'il s'agissait, je n'en doute pas une seconde, d'Arsène Lupin. C'est alors que j'ai eu l'idée de faire appel à Herlock Sholmes, qui a accepté avec joie, ayant depuis longtemps, m'écrit-il, le vif désir de se mesurer à notre voleur national. Oh oui, quelle gloire pour Arsène Lupin. Mais dites-moi, mon cher de Varme, si Lupin n'a pas inscrit à son programme le cambriolage de Tibère Ménil, Herlock Sholmes va se tourner les pouces ? Non, non, car il sera également passionné par la recherche du souterrain. Ah oui, c'est... Mais vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne et l'autre dans ce salon-mêle. Oui, oui, mais en quel lieu de ce salon ? Ah, voilà. Sur les cartes, la ligne qui représente le souterrain aboutit bien à un petit cercle marqué de deux majuscules T et G, ce qui signifie certainement tour Guillaume. Mais la tour est ronde. Nous sommes ici dans une pièce circulaire, immense. Qui pourra déterminer à quel endroit du cercle s'amorce le tracé du dessin ? C'est un problème difficile, mais peut-être pas un problème assolu. Oui, en tout cas, le secret est perdu. Et aujourd'hui, nul au monde ne le connaît. Il paraît qu'à leur lit de mort, les seigneurs de Tibère Ménil se le transmettaient de père en fils. Mais le dernier du nom, Geoffroy, a eu la tête tranchée à 19 ans, le sept Termidor en deux. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. Mais moi-même, mon pauvre Valmont, j'ai fait faire des fouilles quand j'ai acheté ce château. On a dû les abandonner. Songez que cette tour où nous sommes et qu'est environnée d'eau n'est reliée au château que par un seul point. Et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Non, en réalité, tout le problème est ici. Entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ah, j'avoue cependant que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice. Aucun. Pardon, M. de Varme. Nous devons tout de même faire état de deux citations. C'est qu'il faut que je vous dise, mes amis, que M. le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire. Et tout ce qui touche à Tibère Ménil le passionne. Mais à mon avis, l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais quelle explication donne-t-il ? Vous y tenez ? Ah, oui, bien sûr. Nous vous écoutons. Mais vous saurez donc que, des lectures de M. le curé, il résulte que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France ? Oui, Henri IV et Louis XVI. Ah bon ? Et en quelles circonstances ? M. le curé va vous le dire lui-même. Oh, c'est bien simple. L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11h du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully qui raconte l'anecdote dans ses Royales économies d'État. Sans accompagner d'autres commentaires que cette phrase sibilie. La hache tournoie dans l'air qui frémit mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Oui, ça n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas ? Non, ça... M. le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme sans trahir le secret au scribe auquel il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je vous l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole ? Oui, et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu ? Ah, mystère. Et ce bon Louis XVI fût-ce également pour recevoir la visite d'une dame qui se fit ouvrir le souterrain ? Je l'ignore, mon cher ami. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tiberménil. Et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de gamins renfermait un papier avec ses mots écrits de la main royale. Tiberménil. Deux, six, douze. Oh, mais victoire ! Les ténèbres se dissipent. Deux fois six, douze. Riez à votre guise. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un saura les interpréter. Erlok Sholmes, d'abord. À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Vellemont ? Je pense qu'aux éléments fournis par votre livre et par celui de la Bibliothèque nationale, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que M. le curé vienne me le donner. Et je l'en remercie. De sorte. De sorte que maintenant, la hache ayant tourné, l'oiseau s'étant enfui et deux fois six faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Et sans perdre une minute, mon gaillard. Sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que je cambriole votre château avant l'arrivée d'Erlok Sholmes ? C'est-à-dire cette nuit-même. Il est fait que vous n'avez que le temps. Alors permettez-moi donc de me retirer. Vous ne regagnez pas Dieppe, je suppose. Et si, et si. Alors je vous conduis en automobile. Je vais chercher M. et Mme de Gandrolles et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. Oh, mais j'accepte votre offre avec grand plaisir. D'ailleurs, mon général, et vous aussi, messieurs, nous nous retrouverons tous ici demain pour le thé. Si, 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 je compte absolument sur vous puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de trois heures, je crois. Vellemont partit avec le maître de maison qu'il déposa à Dieppe et qui alla chercher ses invités à la gare. Au château, le souper offert aux voyageurs fut très gai. M. de Gandrolles avait de l'esprit et la jeune fille américaine, Nellie Undorz, dont sa femme s'était fait le chaperon pour son séjour en France, était aussi charmante que jolie. À une heure et demie du matin, on alla se coucher. Bientôt, le château s'endormait dans le grand silence de la nuit. Mais, à trois heures, des bruits étranges se firent entendre dans l'immense salon circulaire baigné de lune. Une partie de la bibliothèque tourna sur elle-même, découvrant une large ouverture en forme de voûte et un homme entra, une lanterne sourde à la main. C'est ici. Entre. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Mon petit lui pâté, un chef. Rappelle tes hommes, vite. Nous avons à déménager beaucoup de choses et de fort belles. Entrez, vous autres. C'est quatre fauteuils Louis XV. Emmenez. Décrochez-moi ces deux tapisseries d'Aubusson. Roulez et enlevez. Oh, dis, Lupin, regarde ! Un beau fragonard. Oui, laisse-le, il est faux. T'aurais dû te faire commissaire-prise. Oui, par contre, qu'on emmène ce petit Rembrandt, ces deux nattiers et ce buste de houdon. Vous avez entendu les graliers en vitesse. Et ce tableau-là ? C'est un Véronèse. Il est trop grand et trop lourd. Dommage. Ah, nous avons aussi ces six chaises Louis XV et ces deux commodes. Je jurerai qu'elles sont signées. Il y a aussi là-bas une vierge du XVème en bois doré que j'ai repérée en prenant le café. C'est une merde. Ça renveloppe la soigneusement dans une couverture. Mais pour qu'elle n'ait pas froid. C'est ça. Ah, ces deux chandeliers d'argent, cette bergère, ces deux dessins de clouets, alors toutes ces porcelaines de chine. Et pour la porcelaine, on a un panier spécial. Bon, très bien. Ah, ces deux tapis de prière. Et le lustre de Venise ? Non, ce serait trop loin d'écrocher, on n'a pas le temps. Mais gars, travaille vite. Oui, je me plais à le reconnaître, mais le lustre, ce sera pour une autre fois. Et les bibelots ? Non, je m'en charge. Je sais exactement ce que je veux, j'ai fait mon choix. Le maître de maison de cette époque, tu regardes les choses avec tant d'attention. Ah, voyons. Le peintre Vellemont est un grand amateur d'art, c'est bien connu. Tu m'as apporté ma musette ? Et là, voilà, attends. Attends, c'est la passe en bambouillère. Et dis-donc, c'est plutôt un sac de marins, on s'y a de quoi mettre, là-dedans. Ben, il faut ça. J'ai vu là-bas une vitrine qui contient une collection unique de montres et de tabatières. Bon, allez, disparaissez tous, je vais repousser sur vous le panneau de la bibliothèque et vous me laisserez seul. On t'attend en bas ? Non, 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 vous filez tout de suite avec le camion jusqu'à la grange de la ronde. Et toi ! Laisse-moi la motocycler. Et attendez. A tout à l'heure. Et maintenant, à la vitrine. En voyant. Ma petite pince pour faire jouer la serrure. Parfait. Voilà. Oh, c'est ravissant, ces babioles. Oh, attendez, j'y ai un quelqu'un. Des doubles rideaux, vite. Oh. Il y a quelqu'un. Là, derrière le rideau. Un voleur ? Sortez de derrière ces rideaux, je vous ai vus. Vous ne me faites pas peur. Sortez, vous dis-je. Nelly. Ah, ça ne l'est pas. Nelly. Et que faites-vous ici, à une heure pareille ? Je suis une invitée de M. de Varne. Je ne peux pas dormir. Je venais chercher un livre dans la bibliothèque. Et vous ? Vous êtes toujours un voleur. Oui. Et pris sur le fait. Et par vous, Nelly. J'aurais préféré dix policiers. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi après cette adorable traversée à l'arrivée de New York. Je ne m'en souviens plus. Nous descendions ensemble. Je vous avais confié mon Kodak. J'y avais caché les diamants volés à quelques passagères. Quand Ganimar m'a mis la main au collet, vous avez compris que votre Roméo était le voleur recherché en vain pendant toute la traversée. Vous avez compris que le Kodak que j'avais glissé entre vos mains faisait l'office de coffre-fort. Vous pouviez le remettre à Ganimar. Au lieu de cela, pour me sauver par un mouvement de maladresse simulé, vous l'avez laissé tomber dans l'eau, entre le quai et le flanc du navire. Et bien cela, je ne l'oublierai jamais, Nelly. En vous sauvant, j'espérais aussi sauver votre âme. Je me suis faite votre complice. Et je vois que cela n'a servi à rien. À rien. Écoutez, Nelly. Cet après-midi, à quatre heures, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. Cet après-midi, à quatre heures, je m'y engage solennellement au nom des heures que nous avons passées ensemble sur ce bateau. Et rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Comment pourrais-je encore vous faire confiance ? Je le jure sur vous-même, Nelly. Écoutez. T'es pas. J'entends marcher. Je n'entends rien. Mais comment ? Il faut fuir. Fuir ? Il le faut. Je vais guetter près de la galerie. Pendant ce temps, allez-vous-en. Allez-vous-en. Nelly courut au fond du salon, fit semblant de guetter les bruits imaginaires qui venaient de la galerie. Et quand elle se retourna, elle poussa un soupir. Arsène Lupin avait disparu. Au milieu de l'après-midi, le banquier de Varme reçut ses amis et leur offrit le thé sur la terrasse. Et voilà, mon cher curé, ce qui s'est passé cette nuit. Mais c'est épouvantable. C'est les plus belles pièces de ma collection. Ah, le gaillard est un fin connaisseur. Soupçonnez-vous quelqu'un ? À vous, monsieur le curé, mais à vous seul, je ferai part de mon intuition. Pour moi, c'est Vellemont qui a fait le coup. Allons donc ! C'est Vellemont. Parce que Vellemont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'explique ainsi et rien ne s'explique autrement. J'ajoute que cette idée ne fait que m'effleurer tellement il me semble invraisemblable tout de même que Vellemont ne soit pas Vellemont, c'est-à-dire le grand peintre, camarade de cercle de mon cousin Estrevan. Vous avez raison, mon bon ami. Gardez-vous de porter des jugements téméraires. Tenez, regardez le général qui fait la cour à Nelly. Mais toujours jeune, mon général. Mon cher ami, je préfère le fruit vert au fruit mûr. Mais, dites-moi donc, Vellemont devait-il pas venir prendre le thé avec nous ? Mais oui, mais oui, je l'ai invité. Je serai franc. S'il ne vient pas, c'est la preuve que c'est lui qui vous a cambriolé. Oui, figurez-vous, mademoiselle, que l'ami de notre chère de varme, le peintre Vellemont, ressemble comme deux gouttes d'eau à Arsène Lubeuf. Voilà Vellemont. Ah, le voilà ! Ne suis-je pas exact ? Si, mais vous auriez pu ne pas l'être après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle. Non, quoi donc ? Vous avez cambriolé le château. Oh, pas possible. Vous savez, que je vous présente l'exquise Nelly Underwood. Horace Vellemont, le célèbre peintre. Mademoiselle. Monsieur. Je vous laisse tous les deux. Prenez garde, Nelly. Vellemont est un charmeur. Venez donc avec moi, mon général. Je pensais que vous n'oseriez pas venir. J'oserais n'importe quoi pour vous voir. Cette nuit, vous m'aviez fait une promesse. Or, il est quatre heures. Eh oui, Nelly, il est quatre heures. C'est pourquoi je vous dis retournez-vous et regardez ces deux fourgons militaires qui entrent dans le parc et qui s'approchent du château. Oh ! Enfin, mais... Non, mais dites-nous, mon général, vos militaires se trompent. Que viennent-ils faire ici ? Mais ma parole, ils s'en fout ! Sergent Foyer ! Mon général ? Qu'est-ce que vous venez faire ici avec ces deux fourgons ? Mais, mon général, j'exécute l'ordre du colonel Beauvel. Du colonel Beauvel ? Oui, mon général. Voici l'ordre. Lisez-moi ce stage, les promesses lunettes ! Par cet ordre, la deuxième compagnie du troisième bataillon pourvoira à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Haleux en forêt d'Arc soient portés à quatre heures chez M. Georges de Varme, propriétaire du château de Tibère-Ménil, signé le colonel Beauvel. Alors, on a été au carrefour, on a trouvé tous ces meubles et tous ces bibelots bien alignés sur le gazon. On les a chargés et nous voilà curieux. Vraiment curieux. Colonel Blazard ! Mon général ? Voulez-vous m'examiner la signature portée au bas de cet ordre de mission ? Oui, mon général. Sergent, donnez. C'est bien la signature du colonel Beauvel ? Voyons voir. Ah non, non, mon général. Elle est parfaitement timidée, mais elle est fausse. Ça, par exemple. Je voudrais bien savoir quel est le lascar ! Mais c'est merveilleux, mon général. Tout est revenu ici grâce à vos hommes. Mais ces fonds et usages de fonds ne sont pas réglementaires ! Enfin, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Laissez, laissez. Pour vous remercier de votre si charmante hospitalité, mon cher hôte, j'ai fait installer derrière ce rideau d'arbre, là-bas, la musique du régiment. Quelle attention délicate. Je suis confus. Allez, venez. Venez vous assurer. Eh bien, volontiers. Alors, j'ai tenu ma promesse. Vous attendez peut-être que je vous remercie ? Ah, Nelly, comme le passé est loin. Vous rappelez-vous nos longues heures sur le pont du Transatlantique ? Tenez, vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé, vous n'avez pas semblé à entendre. Et cependant, après votre départ, je l'ai trouvée, la rose. Oubliée, sans doute. Je l'ai gardée. Taisez-vous. Je voudrais tant ne plus être celui que vous avez vu cette nuit. Je voudrais tant que vos yeux me regardent ne fût-ce qu'une seconde comme ils me regardaient autrefois. Ne suis-je plus le même ? Je voudrais ne plus vous revoir jamais. Adieu. Nelly. Oh, cette rose. Elle l'a oubliée. Elle a-t-elle réellement oubliée ? Le cœur plein de mélancolie, Arsène Lupin ne rejoignit pas les invités. Il s'en éloigna peu à peu et, sans que personne ne l'eût remarqué, il sortit du parc pour se rendre à la gare. Il prit un raccourci qui allait à travers champ. Après dix minutes de marche, il parvint à un endroit où le chemin se rétrécissait, encaissé entre deux talus. Et là, il buta presque contre un gentleman long et maigre, le visage rasé, surmonté d'une curieuse casquette en tissu écossais, comportant une visière sur le front, une autre sur la nuque et deux couvres-oreilles réunies au sommet de la tête par le nœud d'un cordon noir. L'étrange personnage ôta sa pipe d'entre les dents. Je demande votre pardon, monsieur. Je suis bien sur le chemin du château de Tiber-Ménil. Oui, tout droit, monsieur, et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. Oh, réellement ? Mon ami Devarme nous a annoncé votre visite dès hier soir. Mais... Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Erlock Scholls n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. Merci. Oh, attention ! À mon tour de vous remercier. Si vous ne m'aviez pas attiré contre vous, ces cuirassiers m'écrabouillait. Ce sont les grandes manœuvres et la troupe n'a guère des gardes pour le pauvre civil. À votre service. Au plaisir de vous revoir, monsieur Erlock Scholls. Si quelqu'un avait pu les surprendre, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes célèbres, de ces deux intelligences supérieures, prêtes à s'affronter. Arsène Lupin, cependant, marquait un point. Il n'avait pas caché au grand détective britannique qu'il l'avait reconnu alors que Erlock Scholls, lui, ignorait qui il était. À cette pensée, Lupin sourit. Mais, soudain, son visage s'assombrit. Il revoyait l'œil de l'anglais et, maintenant, il n'était plus tellement sûr qu'avec cet œil, il n'eût pas été photographié plus vite qu'avec le plus rapide des objectifs. Pendant ce temps, Erlock Scholls arrivait au château où il était reçu à bras ouverts. Enfin, maître, c'est vous. Quelle joie j'éprouve à vous voir. Il y a si longtemps que j'espérais que... Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé puisque cela me vaut le plaisir de vous accueillir. Mais, à propos, comment êtes-vous venu ? Par le train. Mais, je vous avais envoyé mon automobile au débarcadère de Dieppe. Une arrivée officielle avec tambour et musique. Excellents moyens de me faciliter la besogne. Excusez-moi, mais, heureusement, la besogne sera plus facile que je ne vous l'avais écrite. Pourquoi ? Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, il est peu probable que le vol ait eu lieu cette nuit. Et quand aurait-il eu lieu ? Demain ou un autre jour. Et en ce cas ? Lupin eût été pris au piège. Et mes meubles ? N'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici, M. Herlock Shalms. Ici ? Oui. Ils ont été ramenés à quatre heures. Par Lupin ? Par deux fourgons militaires. M. Shalms, qu'en faites-vous ? Je m'en vais. Mais pourquoi ? Vos meubles sont là. Arsène Lupin est loin. Mon rôle est terminé. Mais cher monsieur, j'ai encore besoin de votre concours. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain puisque nous ignorons comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti et pourquoi, quelques heures plus tard, il me rendait ce qu'il m'avait pris. Ah, vous ignorez... Soit. Cherchons, mais vite, n'est-ce pas, et autant que possible. So. Le Châtelain emmena Erlok Shalms dans son fameux salon. Et là, il lui conta par le détail la succession des événements et tout ce qu'il savait sur le souterrain. L'Anglais examina les deux volumes de la chronique qui venait d'être restituée. Il se fit répéter les citations relevées par le curé et ne posa plus qu'une seule question. C'est bien hier que pour la première fois vous avez parlé de ces deux citations ? Oui, hier. Auparavant, vous ne les aviez jamais communiquées à monsieur Horace Verdon. Jamais ! Bien. Commandez votre automobile, je repars dans une heure. Comment ? Dans une heure ? Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi, je lui ai posé ? Mais oui, Arsène Lupin est vraiment la même personne. Je m'en doutais. Oh, le gredin. Hier, à dîner, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. C'est admirable. L'important, c'est de découvrir le tracé du souterrain. Mais vous espérez... Je n'espère pas le découvrir. Je l'ai découvert. Monsieur Herlock Holmes ! Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du châtonne ? Oui, oui. Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du Duc Rollon. Dites à votre chauffeur qu'il nous attend auprès de cette chapelle. Mais il n'est pas encore de retour. On doit me prévenir quand il sera là. Vous estimez donc que le souterrain aboutit à la chapelle ? Veuillez, monsieur, faire apporter ici une échelle et une lanterne. Vous avez besoin d'une échelle et d'une lanterne ? Apparemment, puisque je vous les demande. Bien. Joseph ! Monsieur. Apportez-nous l'échelle qui est au bout du couloir et une lanterne. Bien, monsieur. Puis-je me permettre de vous demander l'usage que vous comptez faire de cette échelle ? Vous faire grimper dessus. Moi ? Oui. Vous n'avez pas de rhumatisme ? Oh, non, pas encore, mais avec le climat humide de la Normandie, cela ne saurait tarder. Voici l'échelle, monsieur. Et la lanterne. Bon, merci, Joseph. Laissez-nous. Bien, monsieur. Maintenant, devant, veuillez appliquer cette échelle contre la bibliothèque à gauche du mot Tibermenero. Non, un peu plus à gauche. C'est ça. Veuillez grimper. Et vous assurez que toutes les lettres de ce mot sont bien en relief. Et elles le sont. Very well. Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre ? Oui, elle tourne vers la droite et d'un quart de cercle. Excellent. Euh, de vous-être, pouvez-vous atteindre la lettre R ? Oui. Alors, remuez-la plusieurs fois comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on tire. Bien. Voilà. Oh ! Il vient de se produire un déclenchement intérieur. J'en étais sûr. Il ne vous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot Tibermenero. Bien. Maintenant, si je ne me trompe pas, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira comme un guichet. La lettre L s'ouvre. Attention, tout le panneau pivote, il va vous faire tomber. Non. Non, j'ai sauté à temps. Mais regardez, l'orifice du souterrain. Oh, monsieur Lord Shalms, vous êtes un génie. Il n'y a rien de sorcier dans tout cela. Il suffisait de lire la citation de Sully. La lettre H, tournois. La lettre R, frémie et la lettre L, s'ouvre. Ce qui a permis à Henri IV de recevoir Mme de Tankaville à une heure galant. Mais Louis XVI... Louis XVI était habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Tibermanil, c'était se conduire en bon cotisant que de montrer à son maître ce chef-d'oeuvre de mécanique. Il faut s'en souvenir, le roi a noté deux, six, douze, c'est-à-dire H, R, L. La deuxième, la sixième, et la deuxième lettre du mot. Vous me voyez plein d'admiration. Mais comment Lupin a-t-il pu pénétrer car il venait du dehors, lui? Tenez la lanterne à bout du bras et passons derrière. Regardez. Tout le mécanisme est ici apparent comme les ressorts d'une horloge et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. Lupin n'a eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Mais quelle preuve! Voyez cette fracture. Il avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés. Mais alors, il connaissait l'autre ici. Comme je la connais. Suivez-moi. Dans le souterrain? Vous avez peur? Non, non. Mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés. Ils descendirent des marches. Se trouvèrent dans un long corridor sur un temps d'humidité. Ils passèrent manifestement sous les temps et se trouvèrent bientôt devant un escalier de douze marches qu'il émena à un mur. Au-dessus de leur tête, ils aperçurent un mécanisme identique à celui de l'entrée. Ils firent manœuvrer les trois lettres. Le pan du mur bascula et ils se trouvèrent dans la chapelle. « Et l'on va jusqu'à Dieu » disait le texte, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle. C'est inouï. Miraculant! Et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère? Je pense que tout le monde, monsieur, n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Voilà dix ans que je cherche et vous, en dix minutes, vous seul et Arsène Lupin. Oui, moi et lui. Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne. La vôtre? Vous m'avez dit que votre chauffeur devait passer prendre vos ordres. En effet, c'est curieux. Édouard! Monsieur? Qui vous a donné l'ordre de venir ici? Mais monsieur Vellemont. Monsieur Vellemont? Vous l'avez donc rencontré? Oui, monsieur, près de la gare. Il m'a dit de me rendre à la chapelle. À la chapelle? Pour quoi faire? Pour y attendre, monsieur Erlok Sholmes. Oh, parbleu! Il a compris, mon cher ami, que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage délicat. Ah, c'est un gentleman. Rien qu'à le voir, je l'avais jugé. Comment? Vous l'avez vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Et vous ne l'avez pas arrêté? Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, monsieur, Erlok Sholmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. Monsieur, à propos, monsieur Vellemont m'a chargé de remettre à monsieur Erlok Sholmes ce petit paquet. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, monsieur. Monsieur Erlok Sholmes de la part d'Arsène Lupin, qu'est-ce que c'est peut-être? Une montre? Est-ce que par hasard... Damn it! Comment c'est... C'est votre montre? Arsène Lupin vous renvoie votre montre? S'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise. Il avait pris votre montre. Oh, elle est bonne, celle-là. La montre de Erlok Sholmes subtilisée par Arsène Lupin. Oh, Dieu, que c'est drôle. En vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. Riez, monsieur de Varme, riez. Mais j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Erlok Sholmes ne tarderont pas à se rencontrer de nouveau. Oui, le monde est trop petit pour qu'il ne se rencontre pas. Et Dieu me donne ce jour-là. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marciac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, Arsène Lupin défi Erlok Sholmes. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquer. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux et Jean Marchat, sociétaire de la comédie française, le banquier de Varme, Yves Brunville, Erlok Sholmes. Avec Christian Lude, Charles Lemontier, Henri Labussière, Jean Rougerie, Clément Béram et Nelly Borjot. Le conteur Robert Marci. Le Corce, HuALDi Hausson Sous-titrage FR ?